L'actualité, comme je vous le disais, en titre du nouveau dans l'affaire du Carlton à Lille, avec deux personnes qui ont été mises en garde à vue hier. Il s'agirait d'un couple de gérants de société de la région, mais leur identité n'a pas été révélée. Pour l'instant, neuf personnes ont d'ores et déjà été mises en examen, dont huit écrouées pour proxénétisme aggravé en bande organisée, quatre en Belgique et cinq en France. Alors toute cette histoire, bien sûr, est un coup dur pour l'image de Marc du Carlton. Hôtel 4 étoiles Lillois est l'un des fers de lance de l'hôtellerie de luxe nordiste. Mais cette affaire pourrait-elle également nuire aux autres hôtels de luxe de la métropole lilloise ? Pour le savoir, nous avons contacté le coprésident du groupe SLIH, une société lilloise d'investissement hôtelier, et gestionnaire du groupe Crown Plaza, Hermitage Grand Toil et l'hôtel Alliance à Lille, trois hôtels de luxe incontournables de la région. Pour Jean-Claude Quint, c'est surtout en termes d'image que cette affaire pourrait éclabousser l'hôtellerie, bien plus qu'au niveau commercial. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons joint hier par téléphone, Jean-Claude Quint, le coprésident du groupe SLIH. Pour l'instant, en termes de commercial, nous n'avons pas été impactés. Vous savez, l'hôtellerie, c'est toujours un peu en retard. S'il y a une crise, par exemple, l'hôtellerie, en général, sera impactée l'année prochaine. En ce qui concerne cette affaire du Carlton, non, on a été impactés en termes d'image. C'est l'image qui a souffert, l'image de la profession hôtelière. Et ça, c'est tout à fait regrettable.